de PASTEF et membres aussi de Djigène de PASTEF. Salam alaikum Rougi. Alaikum salam Diab. Vous allez bien? Oui, ça va, merci beaucoup. Alhamdulillah. Nous sommes tous au Sénégal, nous allons vous donner des records de Sénégal. Nous allons aussi vous donner tout ce que nous allons dire, nous allons vous parler de l'ASKAN. Merci. Merci beaucoup Rougi. Comme nous l'avons fait à chaque fois, nous allons vous parler de notre vif du sujet. Par rapport à l'actualité, question-réponse, les dônes, s'il y a eu 1900 plateaux, nous allons vous parler de notre vif du sujet. Donc, relax, nous allons parler. D'accord. Il y a des éclairages, par rapport à l'actualité, il faut qu'il soit au Sénégal. Je sais, sans doute, si vous avez l'actualité, vous avez eu des faux médicaments, vous avez eu la police saisiront le mardi passé, vous avez eu des polémiques, vous avez eu des collectifs des avocats, vous avez eu des consulteries en défense pour les gens qui sont tous mal si vous avez eu des faux médicaments. Ils ont eu des réponses par rapport à ces soi-disant faux médicaments. Mais au-delà de ces faux médicaments, nous sommes dans le Sénégal, il y a eu des faux médicaments qui ont eu des faux médicaments et qui ont eu des faux médicaments. Donc, selon vous, qu'est-ce qui motive les gens qui vont vers ces faux médicaments ou l'État du Sénégal pour que les autres ne soient même pour la santé de la population ? Merci, Nia, pour cette question. En réalité, je pense que la santé coûte cher au Sénégal. C'est ce qui a eu des faux médicaments. Parce que nous, nous sommes des enfants, je me rappelle que c'était une réalité. Si vous avez eu des produits, tu te permets d'acheter des paracétamols, des analgiques, des choses comme ça. mais aujourd'hui, ça, avec... Si nous faisons de l'économie, nous faisons de l'économie, ça devait être impensable qu'il y ait des droits de l'économie. C'est ce qui a eu des droits de l'économie, c'est ce qui a eu des droits de l'économie. Donc, est-ce que ce n'est pas le moment aujourd'hui qu'on a pris un rôle pour moi, l'État Général, carrément, concernant la santé, nous avons pris des mesures qui ont accompagné la population sénégalaise. Nous allons nous dire, en fait, le fait, le fait, le fait, le fait, parce que, il ne faut pas le faire dans le secteur du fait, il ne faut que le fait, il y a des fèbres à l'hôpital. Tout le temps, c'est des téléthons. parce que moi, je ne peux pas comprendre aujourd'hui, dans un pays, où on peut dire, le budget est à presque 4 000 milliards et on peut régler les problèmes, les problèmes de base, des problèmes qualitatifs, de santé, d'éducation. Ce n'est pas ce qu'on ne régle. Il n'y a pas de problème qu'on peut régler après. Donc, où est-ce qu'on doit accéder à nos pensées ? Si je vous résumé, vous parlez de la souveraineté par rapport à notre système sanitaire. Je pense que le Sénégal est bien vrai que l'entreprise n'est pas un corps étranger comme le monde qui est dans le Sénégal. La COVID-19 a été déroulée par le président de la République via son ministre Biorwa, l'Oma Santé, Aboula Dioufsa, nous avons fait ce qu'on a fait avec nous, ce qu'on a fait dans le Sénégal. Est-ce que l'État de Sénégal est le plus important d'investir par rapport à ce qu'on a fait au niveau du Sénégal ? Parce que la santé coûte cher parce qu'on a fait le choix des investissements qui a un seul dans notre vie. Parce qu'il faut savoir où tu dois faire ton service pour soulager le bien-être de tes populations. Parce qu'en réalité, si on a fait une pharmacie, on a fait un travail et on a fait un travail. Actuellement, il y a des chômeurs. Pour moi, on a fait un travail qui est en Sénégal. il faut régler les problèmes. C'est ce qu'on a fait pour régler avant de s'éloigner. C'est ce qu'on a dit. il faut investir dans le secteur où la population est en train de s'éloigner. Il n'y a pas d'actualité. C'est ce qu'on a dit. le 12 mars, nous mettrons une correction pour 45 jours. Mais ces dernières informations ont été prises que le ministre de la Justice a rallongé la punition jusqu'à 60 jours. Il faut aussi avoir une période d'apaisement. Est-ce que, Taïe, c'est le moment de rallumer les tensions ? Vraiment, je comprends ce que nous faisons. Si on a dit apaisement, il faut un ensemble parce que, Taïe, je me disais que le capitaine Touré, quoi qu'il en soit, il a été vraiment un acteur déterminant dans le complot. Parce que, si on ne l'a pas dit, il n'y a pas d'actualité. Il ne peut pas le savoir. Et, vraiment, ce que je disais, c'est un honnête citoyen, c'est un intègre, on va le laisser à la maison. Ou on va l'intergrer parce que, au Sénégal, nous devons le laisser. On va le laisser. C'est un peu d'actualité. Il ne faut pas le laisser. Il ne faut pas le laisser. on nous parle d'apaisement. Qu'est-ce que nous devons le laisser? On doit le laisser. La période de 45 jours, on va le laisser parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais il n'y a pas de devoirs de réserve par rapport à ce travail. C'est pour moi le problème. Parfois, ça me pose problème. Parfois, on doit voir les droits de réserve qui ont leurs enfants. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Honnêtement, on doit parfois regarder quelque chose essentiel pour faire un problème. Il doit yitter l'instant, l'ascenseur, c'est ce qu'on doit faire. Vous voyez, cette précarité sociale, c'est pour moi ce qui devrait être à faire les débats. Mais si on doit être une bonne fois pour toutes. Et pour cela, on va laisser Djambour aller au travail et aller au travail. Est-ce que Djambour aller au travail et aller au travail et aller au travail et aller au travail et aller au travail ? Parce que Jisnène, carrément, quand on corse, Mbéri, jusqu'à 60 jours, est-ce que le capitaine Djaye n'est-il décourir de la radiation comme nous l'avons fait et aussi Ousmane Sonko ? Oui, ils sont habitués. Je ne l'ai pas mal. Je ne l'ai pas mal. Je ne l'ai pas mal. Mais dans l'instant, le Sénégal est en train de se faire. Ils ne sont pas mal. Mais nous avons parlé de la réalité. par l'actualité. Il y a des problèmes de l'emploi des jeunes. Il y a des femmes politiques mais aussi qui ont dit qu'elles ont été beaucoup d'entrepreneurs et d'entrepreneurs et d'entrepreneurs et d'entrepreneurs. depuis les indépendances, nous avons dit que le président a été succédé. Nous avons fait un échec par rapport à l'emploi. Donc, au-delà du président nous avons annoncé qu'il a été par rapport à ces milliards. C'est une guerre de jeunes. Ce qui a été retardé le fait que jeunes a été travaillé. C'est le problème. Depuis 1960, ce problème a été perduré et a été et a été épine au pied de tous nos dirigeants. Oui, parce que la vision des politiques publiques pose problème. Tout le monde doit dire que l'État n'a pas vocation de créer des emplois. Il doit faciliter et rendre l'environnement propice pour les entreprises et les recruter. Pour moi, les matières premières sont les exportées tant qu'il n'y a pas à atteindre le plein emploi. Pourquoi je le dis? Parce que je me dis tout simplement qui exporte ses matières premières exporte en même temps ses emplois. Parce qu'un emploi c'est un exemple de l'emploi. Si on a été dans le secteur de l'arricidier ou une autre de l'arricidier ou une entreprise qui s'affirera une entreprise qui s'affirera une entreprise qui s'affirera une entreprise qui a décortiqué et qui s'affirera et qui s'affirera et qui s'affirera un métier ou un déjeuner en bas ou quelque chose dans le bureau ou un des ambulants? Il faut le voir comme ça. Tout le monde en même temps peut être que des patres et c'est vendus partout dans le monde parce que ça c'est mon domaine, on a fait des réseaux de femmes et on l'a fait partout. Alors pourquoi est-ce que l'État peut prendre des politiques incitatives pour les petites et moyennes entreprises implémentées partout dans le pays par rapport à la ressource que vous avez, pour les exploiter et les transformer. En réalité, cela a créé ce qu'on appelle des essayants bleus. Il y a des nouveaux marchés parce qu'en fait, quand il y a des affaires, il y a des affaires. Il y a des affaires.